Lors de sa visite en Algérie, la première ministre française Elisabeth Borne a profité pour évoquer le sujet du visa de France octroyé aux citoyens algériens. Voici la solution préconisée à ce problème. Zerdeli vous relate tout dans cette édition du 14 octobre 2022. En effet, dans une entrevue accordée à la radio française RFI, à la fin de son séjour en Algérie, Elisabeth Borne a remis sur la table plusieurs sujets reliant l'Algérie et la France, notamment celui du visa accordé aux Algériens. Il est question d'une information que rapporte le média francophone, Algérie 360. Effectivement, Elisabeth Borne ambitionne de résoudre ce problème de délivrance des visas dans les plus brefs délais. Il faut savoir que des échanges ont eu lieu à cet égard. Cela entre Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur français et son homologue algérien Ibrahim Mourad. Et ce, dans le cadre de dénouer les conflits entre Paris et Alger. La chef du gouvernement français déclare quant à elle, « Je n'ai pas de doute que c'est quelque chose qui va pouvoir se régler rapidement. Cela se fera dans les semaines à venir », a-t-elle précisé, en réponse à la question du journaliste. Rappelons que Borne a effectué une visite officielle à Alger, les 9 et 10 octobre dernier. Gaz, un sujet pertinent qui revient lors des échanges entre la Légérie et la France. Il convient de rappeler que la visite d'Elisabeth Borne s'est tenue lors de la cinquième session du comité intergouvernemental de haut niveau, Saint. Elle a notamment été accompagnée par 16 membres du gouvernement français, à savoir Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Ce dernier a pu d'ailleurs s'entretenir avec son homologue algérien. D'autre part, la première ministre a évoqué un sujet d'importance majeure, celui du gaz. Étant donné que l'Algérie est désormais la première source d'approvisionnement d'Europe en gaz. La question qui se pose, est-ce que la France n'arrive pas trop tard, pour essayer d'avoir plus de livraison de la part de l'Algérie ? De ce fait, Borne a affirmé que cela ne figure pas parmi les objectifs de sa visite. En revanche, elle a expliqué que l'Algérie n'augmente pas ses exportations puisqu'elle n'augmente pas sa production. En ce qui concerne les énergies, Borne souligne, je souhaite que nos entreprises puissent continuer à travailler, en partenariat, avec l'Algérie.